Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous toucher un mot sur le sponsor du jour. Vous commencez à les connaître, c'est le magazine Ciel et Espace. Ciel et Espace vous offre tous les outils pour suivre les actualités spatiales en profondeur, que ce soit du côté astronautique ou astronomie. Le magazine regroupe des interviews, des analyses d'experts et des dossiers détaillés sur des sujets très divers. Voici par exemple le numéro hors série qui est publié cet été. Il vous propose d'explorer les mécaniques et l'histoire des fake news liées au spatial, et tout ça dans un numéro de plus de 100 pages. L'occasion de revenir sur les fantasmes qui entourent Mars, les soucoupes volantes ou le programme Apollo. Vous y trouverez aussi des articles sur la communication scientifique et le rapport entre la science et la vérité. Si ces lectures vous intéressent, vous pouvez utiliser les mêmes codes promo que la dernière fois. Le code Hugo30 pour une réduction de 30% sur l'abonnement numérique, qui vous donnera accès à la version dématérialisée du magazine, ainsi qu'à tous les podcasts, les articles et les anciens numéros en téléchargement. Et le code Hugo20 pour avoir accès à une réduction de 20% sur l'abonnement premium, qui vous donne accès aux nouveaux numéros du magazine livré chez vous, et là aussi à tous les anciens numéros en téléchargement. Rendez-vous en description pour profiter de l'offre. Bon, à ma connaissance, le sujet dont on va discuter aujourd'hui ne fait l'objet d'aucune théorie fumeuse. On va donc pouvoir se pencher dessus sans avoir à faire du debunking. Il y a 4 siècles, le savant italien Galilée a été pris d'une grande confusion en observant Saturne, à l'aide de sa lunette astronomique. Son instrument lui donnait l'impression d'observer 3 corps, très proches les uns des autres. Selon ses propres mots, c'est comme si Saturne était doté d'oreilles. Un demi-siècle plus tard, les progrès apportés aux instruments optiques permirent à l'astronome hollandais Wiggins de mieux identifier le phénomène. Il décrivit ainsi Saturne comme entouré d'un anneau plat et fin, lesquels n'est pas en contact direct avec la planète. Au cours des siècles suivants, d'autres grands noms de l'astronomie aident à caractériser toujours mieux ces anneaux. Cassini se rendit compte qu'il n'y avait pas un, mais plusieurs anneaux, et Maxwell démontra qu'il ne pouvait pas s'agir d'anneaux solides ou liquides. Il devait être composé d'un très grand nombre de petits corps en orbite autour de la planète géante. L'ère de l'exploration spatiale au XXe siècle permet d'enfin contempler ces anneaux de près. Pioneer 11, Voyager 1 et 2, ainsi que l'orbiteur Cassini les ont imagés, permettant ainsi d'estimer leur taille, leur composition et la nature des particules qui les forment. Le système d'anneaux de Saturne s'étend jusqu'à 282 000 km de la planète. Les anneaux qui le composent sont extrêmement fins. Ils ne font qu'une dizaine de mètres d'épaisseur à certains endroits. Ils ont été nommés suivant un ordre alphabétique. Entre l'anneau A et l'anneau B se trouve une région vide qui fait presque 5000 km de long. On l'appelle la division de Cassini. Les particules qui forment les anneaux sont de tailles très diverses. On y trouve ainsi des milliards de corps allant du minuscule grain aux morceaux de plusieurs dizaines de mètres. Ils semblent en grande partie composés de glace d'eau et sont recouverts d'une fine pellicule de poussière. Les objets qui se trouvent dans différents anneaux gravitent à différentes vitesses autour de la planète géante. Les anneaux A, B et C sont les plus visibles et comportent les particules les plus grosses. Mais Saturne possède d'autres anneaux plus diffus qui ont été découverts sur le tard. L'anneau E est ainsi à la fois très grand et très diffus. Il a aussi la particularité d'être beaucoup plus épais. Il est constitué de particules extrêmement fines de l'ordre du micromètre. Les anneaux de Saturne semblent aujourd'hui avoir livré une grande partie de leurs secrets. Et pourtant, ils restent entourés d'un certain mystère, notamment en ce qui concerne leur formation et leur évolution. L'âge des anneaux de Saturne n'est ainsi pas connu avec précision. Ils sont probablement assez jeunes et n'existaient peut-être pas il y a 100 millions d'années. Les anneaux situés sur l'intérieur pourraient être les restes d'une ancienne lune de la planète géante qui se serait disloquée, soit à la suite d'une collision, soit car elle aurait franchi la limite de Roche. Lorsqu'un objet se rapproche d'un corps céleste massif, il arrive un moment où les forces de Marie deviennent si fortes que l'objet ne peut plus maintenir sa cohérence. Il se disloque alors spontanément, ce qui peut donner naissance à un système d'anneaux. La limite de Roche représente la distance au corps massif à partir de laquelle les disruptions engendrées par les forces de marée surpassent la cohésion qui résulte de la gravité propre à l'objet. On peut aussi faire l'hypothèse que les anneaux de Saturne se sont formés en même temps qu'elle. Mais cela colle mal avec les indices qui montrent que ces anneaux sont récents et qu'ils pourraient d'ailleurs disparaître assez vite. En effet, les anneaux de Saturne perdent chaque année de la matière. Bombardées par les rayons ultraviolets du Soleil, leurs particules peuvent acquérir une charge électrique. Elles entrent alors sous l'influence du champ magnétique de la planète géante qui les pousse dans l'atmosphère de cette dernière. C'est un processus lent, mais qui pourrait aboutir à la disparition quasi complète des anneaux de Saturne d'ici quelques centaines de millions d'années. Et si les anneaux de Saturne sont temporaires, on peut se demander s'il n'en va pas de même pour les autres planètes du système solaire. On trouve en effet des anneaux autour de Jupiter, d'Uranus et de Neptune. Ils sont moins impressionnants et leur mécanisme de formation a pu être différent. Mais qui sait, il y a peut-être eu une période dans l'histoire du système solaire où les anneaux d'Uranus étaient plus impressionnants que ceux de Saturne. Les anneaux de Jupiter sont par exemple très diffus. Ils n'ont été découverts qu'en 1979 à l'occasion du survol de la sonde Voyager 1. Ils sont composés d'une poussière extrêmement fine et n'ont rien à voir avec la désintégration d'une ancienne lune. Cette poussière résulte des impacts répétés que subissent certains satellites de la géante. Ils propulsent à chaque fois une partie de la matière en orbite qui se retrouve ainsi à alimenter l'anneau. Tout comme pour Saturne, le champ magnétique de Jupiter nettoie en permanence ses particules. Il faut donc des impacts très réguliers pour que l'anneau reste présent. Les anneaux d'Uranus sont un peu à mi-chemin entre ceux de Saturne et ceux de Jupiter. Ils sont opaques mais très fins et sont maintenus sur des bandes très étroites. La raison de ce confinement est mal connue. Il pourrait être dû à des interactions avec les lunes de la planète dont certaines resteraient encore à découvrir. Tout comme pour Jupiter, ces anneaux doivent être pour la plupart assez jeunes et pourraient résulter de la désintégration d'une lune voilà quelques centaines de millions d'années. Du fait de l'éloignement de la planète, les anneaux de Neptune n'ont été découverts qu'en 1984. Ils sont au nombre de cinq et ont été nommés d'après les astronomes ayant contribué à la découverte et l'étude de la planète. L'anneau Adams, celui qui a été le mieux étudié, a la particularité de posséder des régions où la matière semble se concentrer. Ces arcs de surdensité ont été nommés d'après la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité et courage pour faire bonne mesure. Ces arcs semblent relativement stables, bien que des variations de leur luminosité aient été observées depuis l'époque de leur découverte. La raison de leur existence n'est toujours pas clairement établie. Elle pourrait être due à des effets de résonance avec d'autres satellites du système. Les anneaux autour des planètes géantes semblent en tout cas relativement courants, mais ils ne sont pas confinés à celles-ci. Il n'existe pas d'anneaux connus autour des quatre planètes internes du système solaire, mais on peut en trouver autour de corps beaucoup plus petits. Chariclo est ainsi un objet glacé de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Il évolue dans la partie externe du système solaire. En 2014, lors de l'occultation d'une étoile, une équipe internationale est parvenue à déterminer qu'ils possèdent deux anneaux, d'une largeur respective de 7 et 3 kilomètres. Leur mécanisme de formation n'est pas connu, mais il est probablement attribuable à un impact à faible vélocité. Depuis, un autre anneau a été découvert autour de la planète naine Omea, qui se trouve dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. Les anneaux pourraient ainsi être des structures assez fréquentes, mais temporaires, qui pourraient se former autour de corps de toute taille. Pour obtenir plus de données, il faudra éventuellement se tourner vers les exoplanètes. La méthode des transits devrait ainsi donner de bonnes chances d'effectuer de telles découvertes. Si à l'instar du système solaire, les anneaux se développent essentiellement autour des objets assez éloignés de leur étoile, il faudra par contre se montrer patient pour les confirmer. Il existe d'ailleurs déjà plusieurs cas intéressants qui pourraient indiquer la présence d'anneaux, parfois immenses, appartenant à des objets gravitants autour d'autres étoiles que le Soleil. J1407 est ainsi une étoile similaire au Soleil, située à environ 430 années-lumière de nous. En 2007, elle a été éclipsée pendant 56 jours par un objet très complexe. Il pourrait s'agir d'une planète géante ou d'une naine brune entourée d'un immense système d'anneaux. Ces derniers s'étendraient sur 90 millions de kilomètres, soit plus de la moitié de la distance qui sépare la Terre du Soleil. C'est 640 fois plus grand que les anneaux de Saturne. Aucun autre transit similaire n'a depuis été observé, ce qui rend la confirmation de la présence de ces anneaux difficile. Comme le système est très jeune, il pourrait aussi s'agir d'un disque de débris accompagnant la formation de la planète ou de la naine brune. HIP 41378f est une autre exoplanète dont le rayon apparaît étrangement large par rapport à ses autres propriétés. Ce qui pourrait être le signe qu'elle possède un grand système d'anneaux opaques. La multiplication des détections par transit et la caractérisation des planètes ainsi découvertes devraient permettre de mettre la main sur les premiers exo-anneaux confirmés. Des instruments tels que CHEOPS ou ESPRESSO pourraient permettre ces découvertes assez rapidement. Peut-être de quoi relayer les anneaux de Saturne auront de simples banalités à l'échelle de l'univers. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous dans 3 jours pour une séance de questions-réponses. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada